Salut à tous, c'est Bastien, et on se retrouve pour un top 10 des meilleures attractions de Disneyland Paris. Alors oui, je sais que cette vidéo a déjà dû être faite des millions de fois par d'autres youtubeurs, mais étant à nouveau à Disney constamment depuis un an, j'ai eu envie de me faire plaisir. Pour ce top 10, je n'incluerai pas les mythes ou les spectacles du parc, qui peuvent être considérés comme des attractions, mais je ne prendrai vraiment que les attractions pures. Le classement a été difficile à faire, mais pour être sincère avec vous, il n'y a pas d'attractions que je déteste réellement à Disneyland. Je ne compte pas vous faire un descriptif complet des attractions, juste un bref résumé pour vous montrer mon top. Pour le top, je me base sur l'attente, l'ambiance de l'attraction et les sensations qu'elle procure. Allez, c'est parti. Si vous êtes un fan inconditionnel du second opus des aventures de l'archéologue le plus cool du cinéma, vous serez totalement accro à Indiana Jones et le temple du péril. Dès la file d'attente, vous serez plongé dans l'ambiance du film au cœur de la jungle. Quand viendra votre tour de monter dans le wagonnet, vous vous demanderez si cette attraction Disneyland est faite pour vous. Une fois parti, plus question de reculer, et le moment fort du parcours, ça reste le looping. Peter Pan, l'attraction située dans Fantasyland, envolez-vous vers le pays imaginaire avec Peter Pan et un soupçon de poussière de fée. Traversez les aventures de Wendy, Jean et Michel, et redécouvrez ce monde aussi grandiose par la splendeur de l'attraction que terrifiant. Vous allez embarquer dans un bateau de pirates suspendu au plafond, donnant la sensation de voler. Vous allez redécouvrir tout le dessin animé de Peter Pan, je trouve que l'attraction est vraiment belle. L'association de voler est vraiment bien, je m'amuse toujours à faire ces attractions. Fantôme Manor est une bâtisse particulière, mêlant peur, suspense et mystère. Située aux côtés de BTM, Fantôme Manor fait la propriété d'un riche homme d'affaires, propriétaire de la grande mine que vous apercevez au loin. Inspirée de l'architecture de San Francisco durant l'époque western, cette maison ne pouvait être que belle, mais une histoire de famille en décida autrement. Il s'agit d'une attraction culte de Disney, que j'adore faire. Je ne vous cache pas que j'adore l'ambiance de la maison, j'adore tout ce qui est relié au Fantôme et à Fantôme Manor. Mais le fait de faire l'introduction en boucle, quand vous connaissez l'attraction, c'est un petit peu plus chiant, et c'est pour ça qu'elle est aussi bas dans le classement. Star Tour, l'aventure continue, où vous montez à bord d'une navette spatiale pour plonger dans l'univers de Star Wars et sauver la planète. L'aventure se fait en 3D, sur le plan de simulation de vol. Vous ne pourrez pas revivre deux fois la même aventure, parce qu'il y a plus de 70 combinaisons d'histoires différentes possibles qui ont été créées pour l'attraction. Située au fond de Discoveryland, cette attraction ne pourra que satisfaire les fans de cet univers, voire même les passionnés de sensations. J'adore vraiment cette attraction, parce que le fait de pouvoir découvrir des nouveaux scénarios constamment, avec des nouveaux personnages, même pourquoi pas être considéré comme un espion avec la petite photo pour ceux qui connaissent. Mais encore une fois, l'introduction en boucle m'embête un petit peu. Située dans le Walt Disney Studio, Crush Coaster vous plonge au cœur de la mer pour découvrir Nemo et ses amis. Située à droite du parc, ce manège à sensations vous emportera au rythme des vagues pour toujours plus de rire. Pourquoi Crush Coaster est aussi bas dans le classement ? Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas fan de cette attraction du tout. On commence par la file d'attente, que je trouve beaucoup trop longue pour ce que l'attraction peut proposer. C'est-à-dire que vous pouvez directement arriver à 2h d'attente à 10h au matin, donc ça ne donne pas trop envie de la faire. De plus, j'adore le film Nemo et son univers, mais en sortant de l'attraction, je ne suis pas toujours très en forme et je trouve que c'est l'attraction qui secoue le plus du parc. C'est un avis personnel, encore une fois. D'où sa sixième place. Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémy, où vous vous immiscer au cœur des cuisines françaises à la manière durable le plus populaire de sa génération, pour découvrir chaque mystère de la ville derrière les fourneaux. Située à Walt Disney Studio derrière Toonplanza, Ratatouille vous fera redécouvrir les coulisses de la plus belle cuisine du monde. Je ne vais pas être très objectif dans mon classement parce qu'encore une fois, en préparant la vidéo, j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient de l'attraction et qu'ils ne l'appréciaient pas forcément. Et j'étais assez étonné, je ne vous cache pas. Parce que moi, j'adore Ratatouille, j'adore le film, j'adore l'ambiance parisienne qui est rien dans le land. J'adore les décors parce que se balader entre des jambons de 10 tonnes, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ce qui est mis en place autour de l'innovation et la créativité de l'attraction est vraiment exceptionnel. Et juste pour ça, je peux faire l'attraction 20 000 fois, je me sens toujours aussi bien dedans. Et juste l'ambiance qui rêne, pour moi, ça vaut toutes les ambiances de tout le parc. Star Wars Hyper Space Mountain, où vous embarquez sur un vaisseau spatial pour vivre une aventure des plus extraordinaires au milieu des étoiles. Franchissez les péripéties les plus mouvementées pour combattre l'Empire. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, il faut savoir que je n'avais plus mis un pied à Disney depuis 2010. Et je n'avais jamais connu que le Space Mountain première version. Il faut savoir que c'est devenu Hyper Space Mountain depuis 2017. Et l'attraction a toujours su proposer une immersion parfaite dans l'univers qu'il propose. Petite anecdote sur cette attraction, il faut savoir que lorsque vous êtes dans le canon et que vous êtes propulsé à pleine vitesse, ce sont les mêmes propulseurs qui font décoller les avions de chasse. C'est quand même incroyable. Quatrième place pour une attraction qui mêle parfaitement l'immersion, l'ambiance et pour tout bon fan de Star Wars. Situé à Adventure Lente, Pirate des Caraïbes est l'attraction à ne pas manquer dans ce lente. Embarqué pour une aventure plus que palpitante à la rencontre de la vie de pirate. Entre bagarres et hurlements, vous ne pourrez être qu'ébloui par la perfection de chaque automate. Situé à droite de la plage des pirates, cette attraction satisfera tout fan de pirate. Je ne vous cache pas que mettre Pirate des Caraïbes à la troisième place est très difficile pour moi parce que c'est une attraction que j'adore énormément. Comme beaucoup de monde. Tout est réuni de l'attraction pour que vous vous sentiez comme un vrai pirate, que ce soit l'ambiance de la file de l'attent, les casse-members, les bateaux et l'histoire en général. C'est le genre d'attraction dont personne ne se lasse et c'est toujours un réel plaisir de pouvoir enchaîner plusieurs fois l'attraction sur la journée. Évidemment quand les files d'attente ne sont pas trop longues. Troisième place pour l'excellent Pirate des Caraïbes. Situé à Frontier Lente, l'attraction Big Thunder Mountain est le manège à faire obligatoirement de ce land. Grâce au décor très réaliste de ce dernier, vous ne pouvez qu'être fasciné. Cette attraction qui reprend les décors de l'Ouest américain est l'archétype de ce rêve que nous, Européens, nous nous en faisons. Que dire de Big Thunder Mountain ? C'est l'attraction phare que tout le monde fait à n'importe quelle heure de la journée. Très fun. L'ambiance proposée dans l'attraction au BTM est vraiment excellente. C'est vraiment très réaliste. L'ambiance de Frontier Lente est vraiment ancrée grâce à BTM. Ce qui fait qu'il s'agit de mon land préféré dans Disney. C'est très familial comme attraction. La file d'attente en période de vacances est parfois très longue mais avec les fast-pass, ça va assez vite en général. Ce n'est pas une attraction très sensationnelle mais juste pour le fun qu'elle peut procurer une bonne deuxième place pour Big Thunder Mountain. La tour de la terreur vous plonge au cœur de la quatrième dimension et découvrez l'ambiance des années 1930 pour ensuite subir une chute de 13 étages. Située à Walt Disney Studios, dans le fond du parc, dans la continuité de Disney Studios 1, cette tour hantée satisfera petits et grands ayant le courage de s'y aventurer. Hollywood Air renait tout, l'ambiance parfaite, les sensations indescriptibles et les cast members exceptionnels. Pour moi, il s'agit de l'attraction phare de Disneyland Paris. Voilà les amis, c'est sur ça que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos attractions préférées et surtout les raisons. Évidemment, le parc proposera de nouvelles attractions et l'an dans le futur, encore mieux je l'espère, ce qui me donnera peut-être une idée de faire un nouveau top 10. Mais en attendant, le parc n'a pas à rougir de ces attractions. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous !